Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai avec moi ce PC Gamer chinois, juste incroyable. Bon, il est vrai que là, on dirait plus, c'est vrai, une tablette. Néanmoins, si j'ajoute tous ces accessoires, par exemple la coque à l'arrière, ainsi que son clavier, là maintenant, ça devient vraiment un PC Gamer. En fait, c'est plus ou moins un produit 3 en 1. Déjà, de 1, c'est une tablette. De 2, avec ces accessoires, ça se transforme en PC Gamer. Et de 3, ça peut vous servir d'écran parce qu'il dispose d'une connectique type C V-Link, sur laquelle on peut y brancher, par exemple, une Switch, un PC portable. Néanmoins, ce n'est pas sa fonction la plus impressionnante, c'est plutôt sa fonction performance, parce que c'est l'une des premières tablettes PC Gamer sous Windows, équipée d'un processeur AMD Ryzen. Et surtout, pas n'importe lequel de chez AMD, c'est un très très bon processeur. Alors, ça vient de la marque Minis Forum, c'est la Minis Forum V3. C'est un produit assez exceptionnel, un mini PC Gamer chinois, comme on les aime, plutôt performant, puissant et surtout avec de nombreuses fonctionnalités. Je t'avoue que les Chinois, quand ils font un produit, ça a 10 000 fonctions différentes. Mais moi, la fonction principale qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut jouer à des jeux comme Fortnite CSGO Valorant sur ce PC Gamer ? C'est vrai que quand on lui enlève tous ses accessoires, ça devient clairement une tablette un peu plus simple. Tout d'abord, au niveau de l'écran, on retrouve un écran 14 pouces, 2,5K. Et surtout, la fonction vraiment intéressante, c'est qu'il est 165 Hz. C'est-à-dire que pour le gaming, il sera vraiment ultra fluide. Par contre, ce que j'ai peur, c'est surtout la résolution, parce que vous vous en doutez, on a certes un très bon processeur à l'intérieur, mais on n'a pas de carte graphique dédiée. Donc peut-être que la résolution est un peu supérieure à ce que pourra proposer le processeur en termes de gestion d'AFP sur les jeux. Après, outre ça, au niveau connectique, vous avez sur l'un des côtés, deux USB-C avec le bouton d'allumage. Et sur l'autre côté, vous avez le bouton de volume, un port jack, et surtout un port USB-C V-Link. Comme je vous ai expliqué, tu peux brancher une Switch, un PC portable. Bon, bien sûr, en mode tablette, on peut l'orienter comment on veut. On a aussi, sur la face avant et sur la face arrière, un capteur photo qu'on testera aussi. J'ai peur que ça chauffe beaucoup, parce qu'au niveau aération, vous en doutez qu'il n'y a pas grand-chose au niveau aération. Enfin, il y a quelques petites aérations sur les côtés, mais à part ça, ce n'est pas énorme. Bien sûr, on testera ça sur le logiciel OCCT pour voir si le processeur n'est pas forcément bridé par cette surchauffe. Au niveau batterie, alors on est sur une batterie de 50 Watt avec un chargeur 65 Watt. Alors le chargeur, il ressemble à ça, c'est un petit chargeur vraiment minuscule avec un câble USB type C. Alors petite chose qui m'inquiète un peu, c'est quand tu branches le chargeur au secteur, il fait un petit bruit de grésillement. Ça, pas ouf. Sachant que la batterie ne tient pas énormément, vous vous en doutez. Après, si vous l'utilisez en mode juste tablette, Windows, etc., sans forcément jouer, là, il n'y a pas de souci. Dès lors que vous voulez taper dans les performances du RAM des Ryzen, la batterie commence à être un peu limite. Outre ça, donc vous avez du Wi-Fi 6E à l'intérieur. Comme je t'ai dit, on est sur un Windows, donc là, un Windows 11 en l'occurrence. Au niveau maintenant de la configuration, et c'est là où ça devient vraiment très intéressant. On retrouve donc comme processeur un Ryzen 7 8840U, un processeur qui pourra monter jusqu'à 5.1 GHz. C'est un processeur plutôt puissant avec une assez bonne partie processeur d'une part, mais aussi une très bonne partie graphique. C'est pour ça que je vous dis qu'avec ce PC Gamer-là de chez Minis Forum, on va pouvoir tester des jeux et jouer à des jeux sans forcément avoir peu de FPS. J'espère qu'on aura plus de 60 FPS, normalement ça devrait le faire. Au niveau petits accessoires, alors on a le petit stylet, parce que comme je t'ai dit, c'est un mode tablette, donc bien sûr on est sur un écran tactile, tu l'auras compris. On a le stand à l'arrière et on a bien sûr le clavier qui est un clavier QWERTY avec un pad qui est directement aimanté et relié avec des petites connectiques au PC principal. Au niveau de la RAM, c'est assez intéressant parce que bon, alors il y a plusieurs versions en vente. Il y a une version 16Go, moi j'ai actuellement la version 32Go de RAM en DDR5. Donc c'est une RAM DDR5 cadencée à 6400 MHz, donc c'est une très 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 bonne RAM. Au niveau stockage, à l'intérieur on a un petit M.2 de 1TB, donc ça c'est vraiment top. On a pas mal de stockage pour installer tous nos petits logiciels et tous nos jeux sans vraiment trop de soucis, donc ça c'est vraiment cool. Et à part ça, au niveau du prix, bon, alors je t'avoue que ça pique un peu, parce qu'on est sur un prix de 1399€, parce qu'en ce moment il y a une promotion. Sinon globalement on est à 1700€. Voilà, c'est vrai que bon, il y a plusieurs fonctions, comme je t'ai dit, produit chinois avec multiples fonctionnalités. Il y a pas mal d'accessoires, il y a pas mal de possibilités. On peut y brancher une Switch, on peut y brancher un PC portable, on peut l'utiliser comme tablette, il y a l'écran t'actif, bref. Il y a tellement de choses à dire sur ce Minis Forum V3 que c'est juste une dinguerie. Alors moi pourquoi je teste ça aujourd'hui ? Parce que c'est un produit assez intéressant qui change des PC gamers classiques, et surtout qu'il y a plusieurs fonctions différentes. Et surtout j'étais assez curieux de voir, bah déjà si de un, le Ryzen à l'intérieur était exploité à ses pleines performances, et ça j'ai peur qu'au niveau surchauffe, ça le bride un peu. Et de deux, j'ai envie de voir sur les jeux, combien on peut faire tourner de FPS sur une résolution 2.5K, 165Hz, ça doit être juste une dinguerie. On va commencer par le logiciel UserDiag, j'ai fait un petit test dessus, donc déjà ce qui nous a détecté directement, c'est une surchauffe au niveau du processeur. Alors on verra bien sûr sur 3DMark si on a une baisse de FPS, on reconfirmera ce test directement sur OCCT, mais effectivement le processeur a l'air de pas mal chauffer. Mais globalement, voilà un peu au niveau des composants qu'est-ce que ça donne. On a toujours notre Ryzen 7 8840U, on a notre partie graphique qui est la AMD Radeon 780M, qui est du coup intégrée à notre processeur. On a bien nos 32Go de RAM, donc ça c'est plutôt cool, comme je vous avais dit, espacé en slot de 8Go. Et on a bien notre stockage 1TB, enfin bref, globalement ça a l'air d'être plutôt intéressant malgré cette petite surchauffe de processeur. Voyons donc maintenant qu'est-ce que ça donne au niveau du score 3DMark. Alors le voici, c'est un score à prendre quand même avec des pincettes, vu qu'on n'est pas sur un PC Gamer classique. On a un score global de 2844 points avec un Graphics Score à 2564, parce que du coup c'est la partie graphique du processeur. Et notre processeur développe quasiment 7500 points. L'avantage, c'est qu'on est au-dessus du score average, donc ça c'est plutôt intéressant en soi. C'est vrai que là, le score 3DMark peut être un peu biaisé, parce que c'est vrai qu'on n'est pas sur un modèle de PC Gamer classique. Et d'autant plus qu'effectivement, peut-être que le processeur chauffe un peu, et du coup on perd un peu des FPS, mais ça on pourra le voir sur OCCT, mais aussi en jeu. En même temps, ce format compact, tablette, fait qu'effectivement le processeur chauffe beaucoup, parce qu'on ne peut pas forcément mettre à l'intérieur un extracteur d'air, des ventilateurs, des caloducs vraiment puissants pour extraire l'air chaud. Donc c'est vrai que les composants, dont le processeur à l'intérieur, chauffent pas mal. Allez, c'est parti, je viens tout juste de lancer le test Power sur le logiciel OCCT pour voir au niveau surtout des températures du processeur. Donc au niveau température, on est aux alentours des 70-75 degrés. Ce qui au final, pas trop 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 mal, franchement. En vrai, je m'attendais à plus que ça, même si là, c'est en train de monter. Parce que c'est vrai que plus ton processeur va être longtemps à fond, plus il va chauffer parce qu'il aura du mal à se refroidir. Mais globalement, au max, on est à 87 degrés, donc ça reste plutôt correct. C'est vrai que je m'attendais à que ça chauffe un peu plus, mais globalement, on va voir maintenant si en jeu, on a des pertes de FPS ou pas. Bon, ok les amis, on va commencer directement sur le jeu Valorant. Donc là, je suis en mode entraînement parce que je suis tout simplement bas dans mode public. Donc là, le jeu est en moyen. Alors vous, malheureusement, vous n'aurez qu'un aperçu du jeu parce que je ne peux pas directement enregistrer sur la tablette, sur le mini-PC. Mais moi, là, franchement, je trouve que la qualité d'image est magnifique. Avec un écran dont la résolution est le 2,5K, c'est vraiment très joli. Alors globalement, là, c'est plutôt pas mal parce qu'en moyen, on est aux alentours des 200 FPS. 180-200 FPS qui restent vraiment très très corrects pour le jeu Valorant. Ça marche plutôt bien et ça, ça fait vraiment ultra plaisir. On se retrouve donc sur le jeu Apex Legends, donc toujours sur cette magnifique Minis Forum V3. Alors au niveau des paramètres, j'ai un peu modifié la chose, j'ai un peu optimisé. On est globalement en moyen avec paramètres un peu optimisés. Alors c'est plutôt pas mal. Regardez-moi les FPS, on est aux alentours des 70-80 FPS. Donc c'est assez intéressant. Le jeu est fluide. Je vous rappelle que l'écran, c'est du 2,5K à 165 Hz. Franchement, la qualité d'écran est vraiment juste insane. Et là, pour le coup, on a quand même de bonnes FPS sur Apex Legends, sachant qu'on pourrait un peu baisser les paramètres graphiques. Globalement, là, le processeur n'a pas l'air de chauffer parce que comme vous pouvez le voir, il est aux alentours des 81 degrés. Donc clairement, c'est pas si énorme que ça, sachant que là, il tourne quasiment à fond en fait. Et le jeu tourne très très bien aux alentours des 70-80 FPS. Je suis content de pouvoir faire tourner Apex Legends sur un PC comme ça, une tablette PC-écran. Parce que c'est vraiment sympathique. On a quelque chose qui marche vraiment bien. Et ça, ça fait ultra plaisir. On va maintenant poursuivre avec le jeu Fortnite. Alors je ne sais pas du tout s'il va tourner et surtout à combien de FPS ça va tourner. Mais on va faire le maximum pour faire des paramètres optimisés pour avoir le plus de FPS possible. Ok les amis, c'est parti. On se retrouve donc sur Fortnite. Alors là, pour le coup, je n'ai pas activé le mode performance. Mais peut-être que j'aurais dû. Là néanmoins, on se retrouve aux alentours des 60-70 FPS avec un jeu, on va dire, en moyen faible. J'ai bien sûr optimisé un maximum les paramètres pour avoir le plus de FPS possible. Mais encore une fois, je pense qu'on pourrait gagner 20 à 30 FPS en activant le mode performance de Fortnite qui fonctionne plutôt bien. C'est vrai que là, sur un écran 2,5K, c'est quand même une assez grosse résolution. On n'a pas de carte graphique dédiée. Donc globalement, avoir 60 FPS, c'est plutôt correct. Je m'attendais à avoir largement moins sur Fortnite. Mais néanmoins, Fortnite, ça tourne quoi. Et ça, c'est plutôt intéressant en vrai. Donc là, on a quand même quelques pertes de FPS. Dès lors qu'il y a pas mal de choses à charger, comme là, la tyrolienne, tu vois. Mais globalement, après, on remonte assez facilement. Là, on remonte au-dessus des 70 FPS. Regardez, je vous montre d'un peu plus près comment ça rend au niveau de l'écran. Même si là, bon, il n'y a pas excessivement beaucoup de couleurs. Mais la qualité d'image est vraiment très bonne quoi. Même si je me rapproche un peu de l'écran, on a une qualité d'image juste magnifique. Et ça, c'est vraiment cool. Avec un Fortnite qui tourne aux alentours des 60-70 FPS. Donc clairement, ça fait ultra plaisir. Et on a quelque chose de vraiment magnifique. Je suis vraiment bluffé par la qualité d'écran. C'est vraiment insane. On va maintenant terminer par un jeu de voiture, Dork 3. Je ne sais pas si je vais pouvoir jouer en mode juste tablette ou avec le clavier et la souris. Je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai comme possibilité. Mais on va voir ça. Parce que pour moi, qui dit mini PC Gamer tablette, dit jeu de voiture. Donc on va tester ça pour voir comment ça rend. Et si on peut surtout jouer sur tablette, ça serait vraiment, vraiment intéressant. On va essayer de jouer à Dork 3 en mode tablette. Par contre, elle est vraiment... Waouh ! Elle est brûlante sur le dessus. C'est vraiment un délire. Ok, donc apparemment, sur Dork 3, on ne peut pas jouer en mode tablette. Normalement, là, on va pouvoir jouer avec le clavier. Mais il est vrai qu'avec une manette, ça serait beaucoup plus simple. Et par contre, là, on peut jouer, comme vous pouvez le voir, vous le voyez sur la seconde cam. On joue facilement à 100 FPS. Ça marche vraiment bien, le jeu est fluide. La qualité est bonne. Bon, il manquerait une petite manette quand même pour jouer. Je vais voir quand même si, vraiment, si je ne force pas un peu le truc, si je ne peux pas, la fonction tactile ne fonctionne pas. Mais en tout cas, Dork 3, ça fonctionne très bien. Mais peut-être avec une manette, ça serait largement plus intéressant. Ok, donc du coup, pour les tests en jeu, c'est fait. On va pouvoir maintenant tester les caméras de cette Minis Forum V3. Parce que je vous rappelle qu'il y a une caméra arrière et une caméra à l'avant. Pour revenir rapidement sur le test en jeu, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Ça fait tourner quand même pas mal de jeux dès lors qu'on modifie un peu certains paramètres. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que si tu veux jouer, il faut y brancher le clavier, il faut y brancher une souris. Et puis, tu ne peux pas l'utiliser forcément en mode tablette. Par contre, là, quand on revient sur le mode tablette, il faut maintenant que je trouve comment utiliser les caméras. Ah ok, donc là, comme vous pouvez le voir sur la seconde cam, je suis sur la caméra frontale. Et là, j'ai switché sur la caméra. Waouh, c'est un peu éclaté. Ok, je suis actuellement avec la caméra frontale directement de cette Minis Forum V3. Bon, ce n'est pas oufissime, mais normalement pour du Skype, du Zoom, des réunions, ça suffira largement. Bon ben les amis, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette Minis Forum V3, la tablette mini PC gamer chinoise, la 3 en 1 ? Franchement, je trouve que c'est un produit assez intéressant parce que c'est un produit multifonction. Tu peux l'utiliser comme tablette. Là, actuellement, je suis en mode tablette, je pourrais télécharger des applications, des machins, des trucs, etc. Même si ça tourne sous Windows 11, on peut quand même pas mal l'utiliser. On peut faire pas mal de choses avec, travailler, etc. Jouer, ça c'est cool. Aller sur Internet, les réseaux sociaux et tout. Et l'avantage aussi, c'est que quand tu le plug directement au clavier, ça devient un PC et un PC qui est quand même assez puissant. Et notamment un PC gamer avec lequel on peut, comme vous avez pu le voir, jouer avec quand même pas mal de jeux. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, il y a la fonction, comme je t'ai dit, écran avec le type C V-Link sur lequel tu peux brancher une Switch ou un autre PC portable. Bon, ça, je ne trouve pas ça très utile. Néanmoins, c'est quelque chose qui va vous permettre, par exemple, d'avoir un écran portable pour votre Switch. Bon, un écran portable à 1300 balles, frère, voilà. Voilà. Néanmoins, franchement, moi, la fonction qui me hype le plus, c'est ses performances en jeu, couplées avec tous les accessoires. C'est quelque chose qui est vachement intéressant. Après, voilà, je trouve un petit gadget. Pourquoi acheter ça, je ne sais pas. Mais néanmoins, c'était cool de l'avoir pu le tester parce que c'est des choses un peu chinoises, tu vois, multifonctions qu'il faut essayer et tester. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Bon, c'est vrai que ça chauffe pas mal. Ça chauffe beaucoup. Là, il est vraiment, c'est vraiment brûlant. Ici, là, je ne peux même pas toucher. Ça chauffe beaucoup. Mais néanmoins, je n'ai pas ressenti de perte de performance en jeu. Et ça, c'est pour moi le principal. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien quand même de cette ministre Forum V3 directement dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plusieurs de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501